Guy Albert est mené deux mots sur cette 13e édition du développement durable organisé par la pédale d'or Joséphine. Oui, écoutez, c'est vrai qu'on a assisté, on savait que cette compétition avec ce relien, avec ses difficultés, qu'on aurait vu des coureurs comme Soraka, comme Rocrasse en avant. Et effectivement, ça s'est révélé, puisqu'on a vu notamment Soraka qui a dominé, mais on retiendra sur la fin une équipe qui s'est quand même fait piéger, cette équipe de la pédale pilotine, parce qu'en surveillant du cultif, ils ont peut-être un tout petit peu oublié Rocrasse qui était à 17 secondes au départ de la dernière étape, et Rocrasse qui nous avait dit pouvoir peut-être essayer d'exploiter la plus petite chance qui pouvait être présentée. Et c'est ce qu'il a fait, il gagne l'étape, il gagne la compétition. Oui, je pense que le Néotin a quand même un garçon solide en sa compagnie. Et puis on a sorti aussi un Duculti, un Duculti qui a montré des qualités, qui est encore en grande préparation, et qui va grossir cet effectif de Feroz, n'oublions pas qu'il est acquéristique. Donc quand ces deux là sur l'ensemble, je pense qu'on aura aussi une bien belle équipe de Feroz. On sent qu'on aura une belle bagarre pour le tour cycliste qui arrive très bientôt ? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. On a vu aussi le travail de Michael Stanislas, ça veut dire qu'il revient en forme. Également, on a des jeunes pousses qui, du côté du 7S, oui, comme les Martins, les Arnaud, où on a Cademart qui a repris le vélo, qui semblait bien, il a connu des ennuis mécaniques sur la dernière étape. Moi, je pense qu'avec cette continuité, on ne sera peut-être pas ridicule autour de Nantino. Merci Guylbert.